... Parce que le pompier, quand il fait le bien, il arrive à le faire, mais des fois il n'y arrive pas. Et donc c'est une catastrophe, il y a des vies humaines, il y a tout ça. A ce point de vue-là, il y a deux types de pompiers pyromades, et nous on a les deux en France. On est très gâtés. On a le pompier pyromade à l'extérieur et le pompier pyromade à l'intérieur. A l'extérieur de la présidence tournicotante de l'Union Européenne. Alors, sur la table diplomatique, alors que ça c'est un vrai souple-là, bien entendu. Mais c'est totalement aberrant et c'est totalement méprisant par rapport à notre peuple et par rapport à la France. Car la donne aujourd'hui, elle est négative, elle est néfaste. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Mesdames et Messieurs, nous devons avec nous, jeunes de talent. Les cibles en date, c'est l'état de trafé. Rien ne peut pas... Le clap de fin va bientôt arriver. Par contre, il faut qu'il soit définitif et que toute cette clique soit jugée. Minimiser les faits, mais nous, le peuple éveillé, nous n'oublierons pas et nous ne lâcherons pas. Patriotes, réveillons les esprits ! Patriotes, on entre en résistance ! Patriotes, contre la tyrannie ! Patriotes, il faut sauver la France ! Patriotes, lutter pour la survie ! Patriotes, je connais ta vaillance ! Patriotes, je sais ton énergie ! Patriotes, je compte sur ta présence ! Patriotes, réveillons les esprits ! Touchez pas aux enfants ! Véran rend l'argent ! Si tu veux qui rend de l'argent, si t'en veux pas de corruption, si tu veux qui rend de l'argent, tape dans tes mains ! Si tu veux plus de corruption, tape dans tes mains ! Si tu veux plus de corruption, tape dans tes mains ! Si tu veux plus de corruption, si tu veux plus de corrompu ! Si tu veux plus de corruption, tape dans tes mains ! Si tu veux tomber l'esprit, si tu veux tomber l'esprit, si tu veux rester dans l'inerté, tape dans tes mains. Si tu sais qu'on va gagner, tape dans tes mains. Si tu sais qu'on va gagner, si tu sais qu'on va gagner. Si tu sais qu'on va gagner, tape dans tes mains. Merci à tous. Merci et bravo d'être là. En Guadeloupe et en Martinique, report. Alors ils disent pas avant fin mars, c'est-à-dire que ce sera totalement abandonné du pass vaccinal. Victoire là aussi. C'est la preuve que la résistance, quand elle est collective, quand elle est tenace, quand elle est unie, elle gagne. Je voudrais également rendre hommage aux camionneurs d'Ottawa qui ont tenu bon pendant 27 jours. qui ont été finalement délogés par la force et je dirais même par la brutalité et la violence. Mais ils ont gagné parce que d'abord cinq provinces du Canada ont dû renoncer au pass vaccinal pendant leur opération. Ils ont gagné parce que leur mouvement a été couvert mondialement et qu'ils ont aidé à la prise de conscience mondiale sur ce qui se passe. Ils ont gagné parce qu'ils ont donné du courage à tant de monde et tant de peuples. Ils ont gagné parce qu'ils ont révélé le visage hideux de Justin Trudeau et de toute cette oligarchie. Parce que, comme vous, la liberté de la démocratie et de l'état de droit. Décisions qui sont prises. Je rappelle que le conflit d'intérêt et la corruption. Je rappelle qu'il a maltraité et laissé mourir par sa mort. Je rappelle qu'il a maltraité et laissé mourir par sa mort. Ils y ajouteront les conflitants pour la pluie. À la propagande pour le public, ils ajouteront la propagande. Je rappelle qu'il a maltraité et laissé mourir par sa mort. Je rappelle qu'il a maltraité et laissé mourir par sa mort. De l'ère de l'étranger en france. Marchons, marchons ! Être de l'étranger. Un bret de l'étranger. Il faut qu'ils arrêtent à dire. Jean-Michel, c'est bon Jean-Michel qui était ça, ouais, mais comment ça ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi mesdames et messieurs, merci d'aller sur le trottoir, sur la place s'il vous plaît. Merci à vous. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.